Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet que j'adore, que j'ai découvert et que j'ai moi-même vécu dans une moindre mesure quand j'étais petit. Ce sont les jeux hyper dangereux qui ont été conçus pour des enfants, vendus pour des enfants. Dans ces jeux qu'on vendait pour les enfants, dedans on pouvait trouver quoi ? Eh bien il y en a certains où on pouvait trouver littéralement de l'uranium, des matières hyper dangereuses, radioactives, ou même tout simplement des armes vendues pour des mioches. Et donc moi quand j'étais petit, je me souviens, j'avais justement un jeu comme ça où il fallait faire fondre du métal. Ça s'appelait Fun Metal. Bon en fait le concept de Fun Metal c'était hyper simple. On pouvait faire fondre du métal pour faire des pendentifs ou des petites figurines. Des espèces de bijoux voilà qu'on fondait grâce à cette machine qui était incroyable et que j'ai vu pour Noël, j'étais trop content. Sauf que donner une machine qui est capable de faire fondre du métal à un enfant, c'est pas bon. Je me souviens de mettre moi-même déjà brûlé plusieurs fois. À quel moment tu te dis, oui on va mettre du métal en fusion pour les enfants ? Ah c'est ce qu'ils ont fait. Moi je me suis trop amusé, je kiffais ça. C'était toujours foiré ce que je faisais, mais bref. Vous voyez ce truc en plastique transparent au-dessus de ce Fun Metal ? Eh bien il n'y avait que ça pour protéger la machine, pour protéger du feu incandescent en dessous qui faisait fondre le métal. Évidemment moi la seule chose que j'avais envie de faire c'était supprimer cette espèce de carter qui nous empêchait d'accéder au métal en fusion pour pouvoir le toucher. Oui j'étais complètement con. J'avais pas encore les notions de brûlure au cinquième degré, pardonnez-moi. Tout ça pour en venir au sujet principal de la vidéo que je trouve complètement fou. Déjà qu'on puisse vendre à des enfants, en l'an 2000 à peu près, des machines qui font fondre le métal. Tu détiens maintenant le pouvoir du métal. Sauf que là, on va partir un petit peu avant parce que, à l'époque, ils avaient une notion complètement folle justement des jeux et de la dangerosité. C'était pas pareil. C'était vraiment un autre level, vous allez voir. Pour ce premier jeu que je vais vous présenter, qui était complètement fou, on est dans le même registre que le mien, c'est-à-dire faire fondre du métal. Mais attendez, c'est pas le même level. Déjà, on est dans les années 50. Alors moi, sur ma machine, il y avait un carter pour protéger, pour pas accéder au métal en fusion. Là, c'était une simple louche. Bon, ici dans le jeu vendu pour les enfants du nom de Metal Casting 7, déjà on utilisait du plomb. Et ensuite, si vous regardez bien, il y a une simple louche pour faire fondre du plomb en fusion et créer vos propres soldats. Je sais pas si vous le savez, mais à l'époque des rois, quand quelqu'un tentait de tuer le roi, donc de faire ce qu'on appelle un régicide, on lui versait du plomb en fusion sur le corps. C'était ça la punition. Imaginez ce que ça peut faire sur un enfant, dans les années 50, voilà. Bon, tout ça pour dire que donner à un enfant un jouet avec du plomb en fusion à 300 degrés, c'est pas forcément une bonne idée. En plus, contrairement à Fun Metal que moi j'avais étant petit, le métal qui était utilisé, c'était de l'étain, qui était relativement peu toxique. Là les gars, on est sur du plomb qui, je vous rappelle, est extrêmement toxique, encore plus quand on le fait fondre avec les vapeurs. Donc en offrant ça à votre gamin, qu'est-ce qui peut se passer ? Eh bien, vous étiez sûr qu'il termine soit en friture, soit avec un saturnisme, ou même les deux, qui lui décollent les gencives, ou bien lui fait perdre la vue, ou même encore l'audition, et une ribambelle de problèmes qui vous mènera probablement à la tombe. En fait, dans ces fabricants de jouets dangereux, il y en a un qui revient souvent. Il s'appelle AC Gilbert Company. C'était en fait le plus grand fabricant de jouets pour enfants au monde à l'époque. Ça a été créé en 1909 sous le nom de Misto Manufacturing Company, pour devenir par la suite Gilbert Company. Et Gilbert, il en a fait des trucs de ouf. Bon maintenant, celui dont je vais vous parler, c'est peut-être l'un de mes préférés. Il s'appelle Atomic Energy Lab U238. Bon déjà, avec un nom pareil, vous vous doutez de quoi est composé ce jeu. Pourquoi je l'aime bien ? Gilbert U238 Atomic Lab, qu'on peut traduire très simplement par Laboratoire Atomique d'Uranium 238, de Gilbert, c'était tout simplement un kit destiné aux enfants pour faire des expériences avec de l'uranium 238. Tout va bien ! Déjà, vous pouvez voir, l'intérieur du kit, c'est extrêmement stylé. J'aurais rêvé à voir ça personnellement. Le mec qui l'a inventé, dont Gilbert, était même appelé l'homme qui a sauvé Noël. Bon ok, il a sauvé Noël en autorisant la vente de jouets pendant la guerre en période de Noël, mais par contre, t'avais un bras dans le dos qui te poussait avec son kit. On était sur un jeu développé par les meilleurs physiciens nucléaires du pays d'après lui. Mais alors, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans ce kit incroyable pour enfants, plutôt radioactif ? Eh bien, il y avait une chambre à brouillard. Vous savez, ces chambres où on fait un nuage d'alcool et on voit la décomposition des particules radioactives, qui passent dans ce nuage. D'ailleurs, j'en avais fabriqué une pour les vrais qui ont vu cette vidéo. A noter que le kit était vendu dans les années 50 pour l'équivalent de 500 euros à notre époque. Donc c'était hyper cher. Dedans, vous aviez un compteur pour mesurer la radioactivité, un appareil pour mesurer la charge électrique d'un objet, un spintariscope ou spintariscope qui va vous permettre de voir par rayonnement ionisant dans du phosphore la désintégration nucléaire. C'est joli, mais ça pique quand t'as 8 ans. Enfin, même après, hein, bon. Évidemment, il y avait de l'uranium-238 dans 4 bocaux, du radium-D ou du radium-plomb, et d'autres éléments radioactifs pour mener à bien vos expériences, comme du zinc ou du ruterium-106. À l'intérieur, évidemment, il y avait un manuel d'utilisation et même une bande dessinée qui montrait en images l'histoire de la radioactivité et ses applications. En fait, Gilbert, lui, son kiff, c'était de créer des futurs scientifiques, il l'a dit dans des interviews. Donc, il s'est dit, je vais créer des laboratoires nucléaires pour les enfants. Oui. Bon, il faut savoir qu'il n'a pas trop marché à la vente, parce que c'était hyper cher. En 2020, il y a un magazine scientifique qui a analysé la dangerosité de ce kit, qui finalement équivalait en termes d'exposition à une journée au soleil. Évidemment, si les composants n'avaient pas été sortis de leur bocaux, parce qu'il y avait des trucs qui étaient scellés dans du verre ou du plomb. Si tu commençais à manger ton kit du laboratoire nucléaire, là, c'était pas bon. On a vu d'ailleurs dans ce jeu qu'il y avait un spintariscope. En gros, c'est un petit tube en métal avec un écran de sulfure de zinc. À son extrémité, il y a une lentille, et c'est là où il faut regarder. C'est comme une longue vue, mais pour regarder des particules radioactives. Ils passent dans l'écran de sulfure de zinc, qui réagissent en passant dedans, et en scintillant d'ailleurs. En gros, ce tube, on va le placer devant notre oeil, du côté de la lentille, évidemment. On va agiter devant lui une source de radiation. Les particules vont entrer en contact avec le zinc, et par une réaction de radioluminescence, on va pouvoir voir ces particules, qui normalement, évidemment, sont invisibles. La radioactivité, c'est invisible, on le sait. Et c'est pour ça que ça fait peur. Il faut savoir que ce truc, en 1947, était distribué comme un jouet. Et accrochez-vous bien, c'était distribué dans des paquets de céréales. Notamment dans les céréales Kix, une sorte de miel pops des années 40. Dedans, on pouvait y trouver ce petit engin, cette espèce de bague, qui permet de rendre la radioactivité visible. C'était accompagné d'une source de radioactivité, du polonium. Du polonium, c'est-à-dire le truc qu'on utilise aujourd'hui pour empoisonner des gens. Notamment la Russie. Bon, c'est notre histoire. C'est un des éléments les plus toxiques au monde. Je crois qu'il n'y a même pas besoin d'un microgramme pour tuer quelqu'un. Là, c'est vraiment des toutes petites quantités qu'il y avait, c'était encore moins. Et c'était scellé dans du plomb. Faut savoir que le polonium, ça sert aussi pour démarrer des réactions nucléaires dans des réacteurs nucléaires. Pour vous dire à quel point c'était une autre époque. On n'avait pas tout ce recul là-dessus. Nous, on avait des CD de démo de jeux vidéo dans nos cornflakes. Eux, en 47, ils avaient des détecteurs par radioluminescence de particules atomiques en désintégration. Une belle époque ! J'aurais kiffé, j'aimerais bien avoir ce truc-là. Mais pas trop, quand même. En fait, c'était pas vraiment dans le paquet en lui-même. Il fallait donner 14 centimes et le couvercle de la boîte de cornflakes pour recevoir son cadeau. Comme vous le voyez, c'est sous forme de bague. En fait, vous retirez le capuchon rouge. Juste derrière, il y avait une lentille. C'est là qu'il fallait regarder. Dans la partie métallique était situé le polonium et aussi le sulfure de zinc. Vous savez, l'écran où les particules réagissent, justement, pour les voir. Et justement, on pouvait voir tranquillement des atomes radioactifs se désintégrer, tout en mangeant son bol de céréales le matin. Vous êtes plus lait ou céréales avant le lait ? Ça se passe comment ? Dites-le-moi dans les commentaires, ça va changer ma vie. Bon, on s'en fout en fait. Cette fois, je vais vous parler d'un jeu qui a été élu plusieurs fois jeu le plus dangereux au monde. Pour les enfants. Et c'est pas pour rien, vous allez comprendre. Ça n'a rien à voir avec le truc d'avant. C'est pas du tout radioactif. C'est très simple, mais ça fait très mal. En fait, c'est juste des fléchettes de pelouse. Alors dit comme ça, on se dit c'est nul. Mais en fait, c'est une arme de guerre le truc. Eh bien, figurez-vous que des gens sont morts à cause de ce truc. Comme ce pauvre gamin de 7 ans qui jouait avec ses frères dans la cour de leur maison. La fléchette a tout simplement transpercé son crâne par inadvertance. Enfin, j'espère que c'était par inadvertance, sinon l'autre n'est pas très sympa. Ou encore une gamine de 10 ans qui s'est fait également flécher le crâne. Elle est tombée dans le coma et on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Il y a eu plus de 6000 accidents causés par ces fléchettes. Et les trois quarts, c'était des jeunes de moins de 15 ans. Il faut croire qu'ils sont complètement cons ces enfants. Évidemment, je plaisante, c'est hyper dangereux. Bon, ça a été finalement interdit à la vente. On comprend pourquoi. Ils ont fini par sortir cette version avec une tête en plastique. Parce que les gens, ils adoraient se balancer des fléchettes. Donc ils se sont dit, on va mettre un truc un peu moins dangereux. Pour revenir sur Gilbert Compagny, cette boîte dans les années 40 qui produisait des jeux incroyables pour les enfants, ils ont aussi fait dans la chimie. Mais alors pas la chimie, genre tu mélanges du citron avec de la levure et ça te fait de la mousse. Non, un autre level. Et d'ailleurs, j'ai retrouvé la liste complète en fouinant un peu sur internet, sur un vieux site tout pourri, tous les composants qu'on pouvait trouver dedans. Vous le voyez ici, il y en avait plein. Il y avait quand même dedans du nitrate d'ammonium. Vous savez, ça sert d'engrais pour faire pousser vos bonnes tomates. Mais ça peut aussi faire ça. Donc oui, on peut se servir du nitrate d'ammonium pour faire des bombes. Voilà, oui, faut pas le dire trop fort. L'exemple de plus parlant est celui de l'usine AZF avec des milliers de blessés qui a laissé un cratère à la place de l'usine à cause de ce nitrate d'ammonium. Ou plus récemment à Beyrouth. Là, c'est 500 000 kilos de nitrate d'ammonium qui ont littéralement soufflé la ville. Bon ok, là, dans ces kits de petits chimistes, on n'était pas sur les mêmes quantités. Mais quand même. Le kit possédait 15 grammes, ce qui pour un enfant est assez pour l'envoyer dans l'espace. Au moins, il n'a pas acheté Star Citizen. Il y avait également dans ce kit une sorte de cyanure pour expérimenter l'or liquide. Oui, parce que mélangé à l'eau, on peut dissoudre de l'or avec du cyanure. Je vous laisse imaginer le gamin qui a une petite soif et qui fait pas gaffe qu'il boit le cyanure. Il va avoir des problèmes de foie. Et d'ailleurs, sur eBay, on peut trouver ce genre d'objet à vendre. Bon là, c'est un kit de détective, mais avec aussi ses produits chimiques. Qui d'ailleurs suintent comme jamais, comme vous pouvez le voir sur ce bocal dégueulasse. Dans celui-ci, vous avez du chlorure de strontium, qui est utilisé notamment, aujourd'hui, en radiothérapie. Donc là, c'était dans un jeu pour enfants. Qui s'amuse avec du strontium ? Dites-moi dans les commentaires. Qui s'amuse avec du plutonium ? Personne. Bon, en soi, chaque substance, indépendamment, avait une relative dangerosité, on va dire. Mais si vous mélangiez certains ensembles par inadvertance, vous vous retrouviez avec un gaz moutarde ou autre nuage capable de décomposer vos bronches ou vous faire faire un œdème fatal au cerveau. Fallait juste pas se tromper de fiole. Gilbert Compagny proposait également un jeu qui consistait à faire fondre du verre à 500 degrés. Tout va bien. On peut se demander en quoi c'est un jeu éducatif de faire du soufflage de verre. Eh bien, c'est parce que c'était une autre époque. Et Gilbert, quand il construisait ses jeux, il voulait faire des trucs éducatifs. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'était une compétence qui était hyper utile. Par exemple, à l'université, on exigeait que les étudiants en chimie sachent souffler le verre pour fabriquer les instruments de chimie, justement. Pas sûr que pour des gamins de moins de 10 ans, ce soit hyper approprié. 500 degrés, ça reste des marques. Je sais pas c'était quoi le projet de Gilbert. Peut-être avoir de futurs clients pour une clinique de grand brûlé. Dans le manuel de jeu éducatif, il y avait plusieurs expériences à réaliser. Comme par exemple faire éclater une boule de verre à plus de 500 degrés en soufflant très fort. Le tout évidemment très proche du visage, sinon c'est pas drôle. Et moi justement, mon expérience préférée, c'est celle-ci. C'était de fabriquer une sarbacane en verre. Et après, on mettait un clou dedans pour la lancer. Ça permettait de crever les yeux de ses camarades. Ou alors si vous étiez plus perfide, vous mettiez une seringue que vous aviez trempée dans les toilettes juste avant. Chacun son style ! Bon, et à la page 42, on peut même trouver une expérience pour fabriquer une pipac-trac pour les enfants. Chacun son style ! Et en jouet sympathique, vous aviez également la locomotive Stevens. Il suffisait à l'enfant de verser du kérosène dedans pour qu'elle roule. Aucun problème de sécurité en maîtrise tout. Mais le pire, c'est que quand cette petite locomotive avançait, elle envoyait un jet de carburant par terre. Je vous laisse imaginer le nombre de maisons qui ont cramé. On peut aussi parler du Power Might. C'était tout simplement des répliques d'outils destinés aux plus jeunes. Pour faire comme Papounet qui bricole le dimanche. Sauf que je sais pas si vous voyez. Mais mettre une disqueuse à diamant, qui à la base est capable de découper du béton dans les mains d'un enfant, c'est pas une bonne idée. Et d'ailleurs, en parlant de mains, un des jeunes utilisateurs qui s'était fait offrir ce jouet, c'est couper les deux mains. En même temps, faut s'attendre à quoi quand tu donnes un lapidaire à un enfant de CE1 ? Il y avait également le Magic Pistol, fabriqué dans les années 50. Un magnifique pistolet style Fallout qui envoyait des balles de plastique. On dit comme ça, on se dit, mais c'est pas du tout dangereux en fait. En fait, c'est surtout comment étaient envoyées ces balles de plastique. On mettait ce qu'ils appelaient des cristaux magiques à l'arrière du pistolet. Et bien ces cristaux, c'était en fait du carbure de calcium. Qui au contact de l'eau va produire une quantité de gaz extrêmement inflammable. De l'acétylène. Et l'acétylène, ça explose. Claire Tenard, raconte-nous une histoire. Moi personnellement, j'ai travaillé à un endroit où il y avait de l'acétylène justement, on utilisait ça. Donc j'avais un collègue à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait ? Très intelligent. Il en a mis dans un sac plastique, il l'a mis sous mon bureau. Avec un bout de papier qu'il a enflammé. Et le truc a explosé à côté de moi. J'ai perdu de l'audition à une oreille. Une oreille, j'entends quasiment plus rien. Donc là, je vous laisse imaginer dans un pistolet comme ça, tout proche de vous. Ça doit claquer. En jouet sympathique, il y a aussi cette poupée, Snack Time Kid. Le but, comme son nom l'indique, était de nourrir cette poupée. Elle pouvait littéralement mastiquer. Sauf qu'une fois la mastication lancée, impossible de l'arrêter. Le truc, c'est que beaucoup d'enfants se sont retrouvés avec des cheveux arrachés. Parce qu'ils ont cru bon de nourrir un bébé avec leur crinière. Ou tout simplement parce que leur cheveu s'est pris dans la mastication de la poupée. Du coup, c'était calvasse, instant, à 5 ans pour certains. Évidemment, ce jeu a été retiré immédiatement du marché. Enfin immédiatement. Les mecs filaient 40 dollars pour racheter les poupées. C'est-à-dire que les producteurs de la poupée donnaient 40 dollars aux gens pour qu'ils la ramènent. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez également eu des jeux dangereux. Comme moi, par exemple, avec le Fun Metal. Peut-être qu'on fera une vidéo justement sur vos jeux à vous. Dans tous les cas, je vous invite à laisser un max de pouces pour soutenir la chaîne. Voilà, ça prend vraiment deux secondes. Vous savez que ça aide à mettre en avant et tout. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.